Et juste avant précisément d'aller aux Nations Unies, voir ce qui se passe en ce moment au Conseil de Sécurité, on va voir que cette intervention de Jacques Chirac a été largement commentée évidemment en France également. Et dans cette épreuve de force engagée contre les États-Unis, Jacques Chirac a le soutien quasi unanime de la classe politique française. Réaction recueillie par Françoise David et Joseph Bastik. Que le président de la République de la France tienne bon, dise non, utilise même s'il ne fallait le droit de veto, nous ne pouvons que nous en féliciter, c'est ce que nous demandons depuis le début. L'Irak commence à désarmer et selon le rapport des inspecteurs de M. Blix et El Baradaï, coopère. Donc il faut faire valoir cette chance pour la paix jusqu'au bout. La position de la France, elle est apparue comme juste. C'est-à-dire au niveau des principes, avec cette idée à laquelle la France adhère si fortement, qu'une guerre de première intention ne peut pas être la réponse aux crises de la planète. J'ai moi quelques doutes et quelques incertitudes sur la position française. Je crois que les conséquences d'une rupture du lien atlantique, il faut bien les mesurer, parce que ce sont quand même les Américains qui depuis 50 ans ont assuré la paix, notamment sur le continent européen. Si le choix c'est entre les États-Unis et Saddam Hussein, moi je dis nos amis, ce sont les États-Unis. Et je regretterais personnellement que le veto soit mis.